Bonjour les amis de Radio Camino, depuis Marbourg, je suis arrivée au bout du chemin de Sainte Elisabeth. Sainte Elisabeth, dite de Hongrie ou de Thuringe, c'est une sainte contemporaine de Saint François d'Assise et un chemin qui fait une dizaine de jours au cœur de l'Allemagne et que je vous recommande chaleureusement. On en parle dans cette vidéo. Qui est donc Sainte Elisabeth ? Sainte Elisabeth, dite de Hongrie ou de Thuringe, c'est lié à son histoire. C'est une fille du roi de Hongrie qui est née à Bratislava. A l'époque, Bratislava n'était pas en Slovaquie mais en Hongrie. Et à l'âge de 4 ans, elle sera fiancée au Landgrave de Thuringe, c'est-à-dire vraiment le prince régnant sur la Thuringe. Et elle va venir s'installer à la cour de Thuringe, à l'actuel Eysenach, mais c'est plutôt au château de Wartburg qui est au-dessus de la ville d'Eysenach. Et c'est pour ça que le pèlerinage va commencer à Eysenach. A 14 ans, elle est mariée avec Louis de Thuringe et malgré que c'est un mariage arrangé, et bien elle est follement amoureuse de son Louis et elle va lui donner trois enfants. Ça va être un couple vraiment magnifique, rayonnant. Déjà pendant son mariage, elle est très portée vers l'aide aux plus pauvres et il est courant qu'elle vende des objets de valeur ou qu'elle aille porter de la nourriture aux pauvres d'Eysenach. Ce qui fait d'ailleurs un peu la fureur de sa belle-famille et de la cour de Thuringe en général parce que bon, c'est qui cette fille qui va tout le temps auprès de ces pouilleux là en bas dans la ville ? Et un jour, elle va même croiser son mari en descendant avec un panier rempli de provisions. Et comme elle n'ose pas trop lui dire ce qu'elle fait quand il lui demande « Mais qu'est-ce que tu as dans ton manteau ? » Elle lui dit « J'ai des roses pour aller fleurir l'hôtel de la Vierge. » Elle ouvre son manteau et le pain s'est transformé en rose. C'est un des miracles de Sainte-Élisabeth. Une autre anecdote assez croustillante de sa vie d'épouse, c'est qu'un jour, elle voit un lépreux et elle a tellement pitié de lui qu'elle le ramène dans le lit conjugal. Évidemment, quand son mari tombe sur un homme dans le lit conjugal, il n'est pas très content et il a des soupçons. Mais en fait, l'image qu'il voit, c'est le Christ en croix. Et là, tout d'un coup, il dit « Mais ma chérie, quand tu veux, tu peux ramener des hommes comme ça dans notre lit. » Mais quand elle a 20 ans, Louis va s'engager vers une croisade et malheureusement, il va décéder d'une maladie avant même d'embarquer sur le bateau en Italie. À 20 ans, Élisabeth se retrouve donc veuve avec deux enfants en bas âge et un troisième, elle est enceinte. Et elle doit fuir la cour de Turinge tellement elle est, on va dire, persécutée, chassée par sa belle famille. Et elle va se mettre en route jusqu'à Marbourg. À Marbourg, à l'époque, on est donc au début du XIIIe siècle, il n'y a rien qu'un château. Et en dessous du château, entre deux bras de rivière, il y a un petit terrain où elle va créer un hospice pour les pauvres, les lépreux, les gens dans le besoin. Élisabeth a vraiment été très, très influencée par Saint-François et donc elle va tout donner par amour pour les pauvres, pour les plus petits, pour les lépreux. Et c'est vraiment ce qui rend ce personnage tellement attachant. Elle meurt à 24 ans, mais elle a eu une vie tellement, tellement remplie d'amour qu'on peut vraiment considérer qu'elle a eu une vie accomplie. Et dès qu'elle est morte, en fait, les pèlerins vont affluer sur sa tombe à tel point que 4-5 ans plus tard, à peine, elle va être proclamée sainte par l'Église catholique et on va construire cette magnifique cathédrale gothique sur l'emplacement de sa tombe et de son petit hôpital. Et la ville va devenir de plus en plus prospère et importante grâce au pèlerinage de Sainte-Élisabeth. Voici la carte du chemin de Sainte-Élisabeth entre Eysenach et Marbourg. Alors vous verrez qu'il y a également deux autres voies secondaires, une de Cologne vers Marbourg et une de Francfort vers Marbourg. Moi, je vous conseille quand même la voie historique, celle qui retrace la vie de Sainte-Élisabeth. C'est un chemin qui doit vraiment être parcouru à pied parce qu'il va prendre beaucoup de petits sentiers dans les forêts, dans les collines. C'est un très, très joli paysage, très naturel avec quelques villages aux étapes, mais pas grand-chose, pas beaucoup d'urbanisation. Pour vous rendre à Eysenach et repartir de Marbourg, il y a énormément de trains, donc c'est très facile de se déplacer en Allemagne. En plus, il y a des billets assez intéressants au niveau des prix. Et au niveau de l'hébergement, je vous conseille quand même d'avoir le guide du chemin de Sainte-Élisabeth parce qu'il y a quelques accueils vraiment très chouettes, que ce soit dans les paroisses, alors ce sont toutes des paroisses évangélistes, mais qui réservent un bon accueil aux pèlerins. Et également, il y a quelques particuliers comme Anne-Lise qui vont vous accueillir chez eux, vraiment dans cet esprit pèlerin. Et ça fait partie aussi de la spiritualité du chemin. Donc je vous recommande ces beaux hébergements, en particulier si le temps n'est pas propice au bivouac. Un point qui est assez amusant, c'est que ce chemin est parallèle à un chemin de Saint-Jacques qui fait également Eysenach-Marbourg et qui lui va tout droit, tout droit, tout droit et qui suit la piste cyclable. Pas du tout intéressant entre nous à pied. Mais le chemin de Sainte-Élisabeth, vraiment, il va vous donner tout le temps de méditer sur la vie de cette femme exceptionnelle, sur ses valeurs. Et je pense que vraiment, si vous aimez Saint-François, si vous aimez cette spiritualité, vous allez vous retrouver aussi dans le chemin de Sainte-Élisabeth. En tout cas, c'est une proposition et je vous souhaite de beaux préparatifs et de beaux chemins. À bientôt les amis ! Tchao !